Installation à OIM, délégué provinciaux du Comité national de pilotage de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Une activité présidée par Marie-Françoise Dikumba, le ministre délégué en charge de la prévoyance sociale. C'est ce que nous rapportent nos confrères de Gabon News. Malheur à l'homme seul, c'est en substance l'expression d'un appel à lutter efficacement contre la précarité qui sévit avec acuité dans certaines régions du pays, que le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon a installé les délégués provinciaux qui, eux, ont été tour à tour installés par le gouverneur. Au nom du président de la République, chef de l'État, au nom de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Comité national de pilotage de la stratégie d'investissement humain du Gabon, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en ma qualité de coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, je vous installe dans vos fonctions le coordonnateur provincial de la stratégie d'investissement humain du Gabon pour la province de Wallentem et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions avec toutes mes félicitations. Prise de conscience et solidarité obligent. Il faut s'unir pour combattre la pauvreté. Le président de la République a commandé en 2013 un rapport sur l'état de pauvreté dans notre pays. Ce rapport, qui a été réalisé sous la haute conduite et la clairvoyance de la première dame du Gabon, madame Sylvia Bungondimba, a permis de poser un diagnostic qu'on pouvait imaginer, mais qui a été clarifié et qui est saisissant. 30% de la population gabonaise est considérée comme économiquement faible, correspondant à 95 000 foyers vivant avec moins de 80 000 francs CFA par mois. Près de 55% des foyers économiquement faibles vivent dans les villes, dont 60% dans les arrondissements péri-urbains, peu intégrés et 45% en milieu rural. 60% de nos départements sont en décrochage en termes d'accès aux minima sociaux de base pour ce qui est de l'accès à la santé, à l'eau potable, à l'électricité et à un habitat viable. 70% de nos villages sont enclavés avec des difficultés d'accès aux opportunités économiques et sociales. Et surtout, 7 segments de la population sont identifiés comme étant particulièrement fragiles. Il s'agit des familles nombreuses, des mères célibataires, des personnes âgées, des veuves, des personnes handicapées, des jeunes et des étudiants isolés, des orphelins et des enfants de la rue. Pour Marie-Françoise Dikumba, coordonnateur nationale de la stratégie d'investissement humain du Gabon, être humain, c'est se soucier les uns les autres, c'est travailler ensemble afin de créer de meilleures conditions de vie.